Je ne vous ai pas dit bonjour, mais nous vous présentons le deuxième épisode de la série Voir la vie en art. Bonjour! Ah oui, c'est vrai. Alors la question est, créer, à quoi ça sert? Créer, quoi c'est ça? Très bonne question. Créer, à quoi ça sert? Oh mon Dieu, ça n'y a pas. Créer, ça sert à goûter la vie. La vie, c'est une grande création. Je pense que d'être créé, c'est de participer à la vie. Exprimer ce que l'univers tout entier exprime. L'univers, c'est de la création partout. Créer, ça sert à faire passer en soi la vie qui est constamment créée. Laisser être quelque chose qui vient d'ailleurs et c'est d'ailleurs-là, être à l'intérieur. C'est comme essentiel, la vie. C'est comme respirer, c'est comme manger. Il faut que ça se passe. Pour moi, c'est comme une chose de destinée, comme une chose qu'il doit faire à ma vie. Ça sert beaucoup. Ça sert à rencontrer des gens, ça sert à faire priver des gens, ça sert à danser. Ça sert à faire rêver, ça sert à donner espoir. Faire rêver le monde par la musique aussi. À se nourrir et à nourrir les autres. Créer, ça sert au mieux-être. Rendre les gens heureux. C'est le partage, mon gars. Envoyer de la joie, j'essaie de tout simplement être un canal de joie. Un canal de joie. Créer, c'est inventer une langue nouvelle, singulière et unique, qui appartient à chaque individu. C'est juste une expression naturelle. Un espèce de langage. La création, dans le fond, c'est d'aller chercher en soi des vérités. Des choses à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à mettre en mots. De sortir un peu de personnel qui va toucher une universalité. Puis on peut échanger des choses extrêmement profondes sur la nature humaine et au-delà. Et de comprendre peut-être les choses d'une autre façon. Même avec d'autres cultures qui ne parlent même pas notre langue. Mais il faut prendre le temps de regarder au-dedans de soi, puis aussi d'exprimer son propre regard sur le monde et la vie. De partager ma vision pour le monde. De permettre aux gens de voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre. Quand on crée quelque chose, c'est pour toucher quelqu'un. Dans le cœur et dans l'âme. Si j'arrive à toucher quelqu'un, même une personne, je suis comblé. Se reconnaître chez les autres qui créent et aussi être reconnu dans notre création. Créer vraiment un lien entre les danseurs, entre eux et entre la musique et entre moi-même. L'important pour moi, c'est de créer un moment unique. Créer un univers en ce temps, une bulle magique. Créer un monde parallèle, un monde imaginaire. Le contact des univers créatifs entre les gens peut amener vraiment des belles choses. Puis ça peut changer le monde, je pense. Créer, pour moi, ça sert à transformer le monde. Créer des nouvelles possibilités. De faire quelque chose qui n'existe pas. Créer quelque chose qu'on aime. Ça sert à créer le futur. Ça sert à créer notre monde. J'ai besoin d'un chapeau. Au lieu d'aller acheter un chapeau, tu peux faire ton propre chapeau. Créer, ça sert à vivifier, à faire quelque chose de neuf. À solutionner des trucs qui ne marchent vraiment pas. Non pas répéter ni radoter comme on entend trop souvent. Je pense que c'est important de savoir ce que tout veut dire. Et pourquoi est-ce que tout le fait d'avoir clairement quel seul objectif. Et si je fais de l'art, c'est pas juste pour le fun. C'est pour « Wake up the people ». C'est une autre étape de notre histoire. L'art de la communication. L'histoire de la conscience humaine. C'est pour ça que je crée. C'est pas juste de plaire aux gens, c'est aller au bout de sa démarche. C'est investir à fond dans quelque chose que tu crois. Dans le but vraiment d'amener un changement social. À faire passer aussi des messages pour moi. C'est important d'essayer de passer puis véhiculer des messages puis des valeurs qui sont positives pour les autres. C'est important que ça véhicule quelque chose de positif. Et si c'est interdit dans les endroits, ça va se manifester d'une manière plus subtile et plus révolutionnaire. Sous-titrage ST' 501